Générique Bonjour David Maillet. Bonjour. Vous êtes administrateur de Consulting France et président du cabinet de conseil Stimulus. Vous vous intéressez notamment au dialogue social en interne dans les entreprises et on va s'intéresser aux impacts de la loi travail sur ce dialogue social. Alors première question, est-ce qu'une loi, la loi travail en l'occurrence, peut permettre de donner les moyens pour un dialogue social de qualité ? Alors ce n'est pas une loi qui crée le dialogue social. En revanche, la loi travail crée, modifie les conditions du dialogue social et invite les acteurs de l'entreprise à devenir finalement encore plus qu'avant acteurs de la négociation. Alors qu'est-ce qui peut changer avec cette loi travail ? D'abord, le fait que ça se passe dans l'entreprise va inviter les partenaires sociaux à prendre des marges de manœuvre sur la hiérarchie des sujets, sur l'agenda social de l'entreprise, les modalités, les échéances et finalement les différents sujets qui impactent la vie de l'entreprise. Deuxième point, avec la fusion des instances, le dialogue social sur les projets stratégiques ne sera plus saucissonné. Ça signifie qu'on va pouvoir dialoguer des projets qui impactent réellement la vie de l'entreprise, son business, ses conditions de travail, son organisation. Un mot sur les acteurs du dialogue social dans l'entreprise. Est-ce que le casting change avec ce nouveau texte ? C'est probable, c'est probable. Nous avions auparavant des professionnels du dialogue social qui discutaient au sein de l'entreprise, avec des experts des conditions de travail, des experts de l'AGPEC, des experts de l'emploi. Et en face, les directions avaient mis comme interlocuteurs des DRH, des DRS, des directeurs des relations sociales. On peut imaginer dans les mois et les années qui viennent qu'on va pouvoir faire rentrer dans le dialogue social à la fois des directions générales et à la fois des élus plus généralistes pour pouvoir traiter des sujets qui impactent l'ensemble de la vie de l'entreprise et pas uniquement des points spécifiques. Dernière question, et les syndicats dans tout ça ? Les syndicats sont à la fois partie prenante de la négociation de l'entreprise et assez vigilants au moyen du dialogue social, c'est souvent des points de revendication, et également au maintien d'un dialogue social de proximité qui était incarné auparavant par le délégué du personnel. Bon nombre de changements. Merci beaucoup David Maillet pour cet éclairage sur les impacts de la loi travail sur le dialogue social. Merci encore. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501